Donc la question des transports va être en effet un enjeu important. Raison de plus d'ailleurs pour pas engager des frais nouveaux, comme le TCSP. C'était un TCSP et donc c'était une ligne de bus. 110 millions pour une ligne de bus, pour moi c'est une pure folie, on arrête. Il y a des frais qui ont été occasionnés, je regrette qu'en effet on n'attende pas pour des enjeux aussi lourds ou une élection, mais je préfère faire perdre un peu d'argent que de perdre 110 millions et sur une erreur qui pourrait être aussi une erreur urbanistique pour ce qui a été construit au niveau du clou boucher et le reste. D'ailleurs ça a été financé dans le cadre de l'ORU et pas du plan TCSP global. Donc on ne le déferait pas évidemment. J'aimerais par contre que les bus utilisent ces voies tant qu'à faire, parce qu'aujourd'hui c'est le TCSP sans TCSP, donc c'est un peu dommage. Pour moi c'est l'annulation du projet en tant que tel et donc de la taxe transport à son taux, puisque pour augmenter la taxe transport qui était de 1,05 à 1,8, il fallait faire un TCSP. C'est aussi un message fort envoyé au monde de l'économie. C'est une relation de confiance, c'est le premier message de confiance à établir avec eux. Et d'autre part c'est un enjeu urbanistique lourd. L'idée c'est d'avantager l'ensemble du réseau. Et l'idée aussi c'est de faire quelque chose d'incitatif. Ce n'est pas de décourager l'automobiliste, c'est de faire comprendre à celui qu'il a un avantage. Ok, il va peut-être mettre le même temps, pour voir un tout petit peu plus ce qu'il y a des arrêts. Mais d'une part il y a plus de régularité, et en plus il fait des économies et il y gagne en termes de pouvoir d'achat. Il gagne de plein d'essence par mois par exemple. Mais ce n'est pas négligeable pour beaucoup d'ignortés, et surtout pour les temps qui courent. Et je pense que ça c'est une vraie mesure sociale, écologique, et de vivre ensemble aussi. Et New York a une culture du bus à prendre, et je pense que si on est incitatif, beaucoup d'ignortés s'y intéresseront. Et il s'agit aussi de faire un plan qui soit pérenne, donc on ne va pas faire des plans de circulation tous les 6 mois, parce que c'est très perturbant. La piétonisation a été faite, moi ce que je veux c'est qu'elle réussisse. Je pense qu'il faut malgré tout de la fluidité, donc il faut envisager aussi de la circulation douce, il faut aussi envisager de la tolérance. Parce qu'il y a des habitants dans ce secteur-là, donc il faut leur permettre aussi d'accéder. C'est ne pas accepter une circulation de trafic, mais c'est une circulation apaisée, pour pouvoir rentrer chez soi, pouvoir vivre en centre-ville à New York, ce qui me semble absolument nécessaire si on veut que la piétonisation réussisse. Il y a des piétonisations tolérantes, il y en a d'autres qui se sont moins. Il s'agit de gagner en tolérance, tout en préservant évidemment les équipements tels qu'ils sont, l'esprit et la tranquillité de tous.